La terre m'a toujours attiré, que ce soit à l'école des Beaux-Arts ou même dans ma vie d'avant. J'ai grandi à Athènes, de père grec et de mère française. J'ai toujours baigné un peu dans l'argile, de près ou de loin. Et j'ai un lien particulier aussi avec un village en Crète qui s'appelle Margaritès. Margaritès c'est un village qui est encore actif, il y a environ 15 céramistes, qui produisent encore leur argile et qui cuisent au four à bois. On dit qu'il faut 10 ans de tournage pour apprendre à tourner. J'en suis à la moitié autodidacte, donc j'en suis à 3 peut-être. Mais on commence au bout d'un an de pratique à faire des choses satisfaisantes quand même. L'argile ça fonctionne en fait, je dis souvent, on crée des pas de vis. C'est des spirales, le tour crée, donc ça tourne et en montant l'argile on le monte sur cette spirale comme on montrait un écrou et un boulon ensemble. La matière, il faut s'imaginer l'écrou par exemple. Et si on a ça un peu en tête, c'est une image que j'aime bien dire. On voit ces pas de vis autour, on monte la matière. Il faut lutter avec la force centrifuge aussi parce que le tour, plus il tente vite, bien sûr, plus il a tendance à chasser l'argile. Donc il faut aussi maîtriser les forces physiques. Je travaille le grès. Donc le grès, c'est comme la porcelaine, c'est des argiles qui cuisent à 1300 degrés, contrairement à la faïence ou au raku. Donc ça permet de faire des choses étanches même s'il n'y a pas d'émail. Et par rapport aux émaux, ça fait des couleurs beaucoup plus intéressantes aussi. Et puis on peut surtout travailler avec des émaux à la cendre. L'intéressant, c'est que les cendres à cette température, elles peuvent fondre et faire un émail. Et du coup, je travaille mes cendres moi-même. Je les fais, je les lave. Après, j'ai de calcine à 1000 degrés. Et ensuite, je les mélange avec de l'argile et de l'eau pour faire l'émail. Le bois se situe à deux kilomètres, à les trois kilomètres au hameau d'à côté. Donc c'est une scierie et je prends des chutes de scierie. Du coup, vu qu'il y a peu de potiers ou de céramistes qui cuisent au bois, moi, je suis intéressé d'échanger sur ça. Donc plus tard, j'aimerais bien même faire des résidences d'artistes quand je vais à un atelier plus grand. Mais j'invite les gens à venir partager ces cuissons avec des pièces plutôt hors saison. Parce qu'en saison, je fais plus des stages aussi pour apprendre le tournage. Ça consomme pas mal, ça consomme deux stairs par cuisson. Une cuisson, ça dure environ 15 heures. Et je tiens aussi à la cuisson en bois, aussi éthiquement. D'abord, je vis en Cévennes où c'est un milieu qui a assez de bois. Donc j'ai ma matière première pas loin. Et je n'utilise pas de gaz ou d'électricité pour cuire les pièces. Donc à part le côté esthétique, il y a aussi le côté, on va dire, engagé dans ça. Et aussi, il y a le côté élément. Enfin, je travaille la terre. Donc l'eau, la terre, il y a les cendres, il y a le feu, il y a le bois pour alimenter le feu. Donc tout ça est l'air qui fournit le feu. Et du coup, tout ça, pour moi, c'est des paramètres magiques à combiner. Et ça crée des résultats toujours intéressants. J'allume le four quand je me lève le matin au café. Une préchauffe jusqu'à 100 degrés pendant deux heures. Ça s'appelle le bassinage du four. C'est pour bien enlever l'humidité des briques et sécher les émeaux s'il y a encore de l'eau dedans. Et puis, après ça, on monte progressivement 100 degrés, 130 degrés par heure. Après, on monte jusqu'à 1300 un peu plus rapidement. Donc tout ce process, ça demande 12 à 15 heures. À partir de 1000 degrés, il y a une flamme qui sort de la cheminée. Ça s'appelle Réduction. C'est quand il y a moins d'oxygène dans la chambre de cuisson. Du coup, la flamme cherche à sortir. Et ça, ça fait un bruit qui, des fois, me donne des frissons. Et j'aime bien partager ça avec des personnes. Parce que des fois, en regardant mes céramiques finies, on ne s'imagine pas derrière forcément ce qu'il y a. Mais oui, au four à bois surtout, à 20 degrés près, donc 1280 ou 1300, l'émail et même la terre n'ont pas la même couleur finale. Plus brillant, plus atteint l'émail, la terre plus brune ou plus rouge. Et puis, il y a cette attente, en fait, parce que le four à 1300 degrés, il a un temps d'environ une trentaine d'heures de refroidissement avant d'ouvrir. Donc, on est un jour et demi un peu en suspens, des résultats. Et plus les années passent, moins on a de loupé. Mais c'est sûr qu'il y a toujours une petite part de hasard. C'est ce qui rend aussi intéressant les cuissons pour moi. Ce côté pièce unique ou incertain ou de découverte, un peu de l'alchimie. Il y a beaucoup de potiers qui commencent au bois et qui s'épuisent pour quelques années. Mais moi, j'ai essayé de tenir bon. Mais moi, j'encourage les gens à faire ça parce que j'ai commencé tout seul et j'ai directement cuis au four à bois. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est si sorcier que ça.